... Merci de votre fidélité à Niwad Info 1 et bienvenue dans Niwad Soir au menu de décryptage du jour. La Centrafrique avec de nouvelles sanctions contre les activités de Wagner dans le pays de Faustin-Archange-Tradera. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Bonsoir Charlotte. Les Etats-Unis ont annoncé un mardi dernier de nouvelles sanctions contre les activités du groupe paramilitaire Russe Wagner en Centrafrique. Quelques jours après une mitinuerie avortée de son chef Prigogine Washington devrait annoncer ces mesures en tout début de semaine. Mais ont décidé de les reporter pour ne pas paraître prendre parti dans la crise qui s'est déroulée en Russie. Déjà, Mamadou Duf, pourquoi la Centrafrique visée par de ces nouvelles sanctions, le groupe Wagner présent en Centrafrique et pas un autre pays où serait présent également le même groupe ? En fait, la présence de Wagner au niveau de la République centrafricaine actuellement est une présence extrêmement forte. Aussi bien d'un point de vue militaire, d'un point de vue économique, je dirais même d'un point de vue politique. Parce que parmi les conseillers du président de la République, parmi les conseillers au niveau du gouvernement, vous avez des Russes qui sont là, qui ont pignon sur rue. Tout le monde sait qu'ils sont là pour pouvoir aider la Centrafrique à pouvoir se gérer. Le président Macron a même parlé de capture de l'État centrafricain par Wagner. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'en Afrique, il y a un pays où Wagner a l'impact qu'il a au niveau de la République centrafricaine. C'est vrai qu'ils sont présents dans beaucoup d'autres pays. Mais même du point de vue exploitation des mines qui les intéressent fortement, ce qu'ils ont en Centrafrique, ils ne l'ont pas dans d'autres pays. Justement, les sanctions américaines viseraient les compagnies minières Minas Resources, qui possèdent plusieurs mines en Centrafrique, ainsi que Diamville, spécialisées dans la transaction sur l'or, toutes contrôlées, toutes deux contrôlées par M. Prigogine, indique le département du Trésor américain. C'est vérifié cette information ? C'est plus que vérifié, puisque je le rappelle tout le temps, il y a deux journalistes russes qui étaient venus en Centrafrique pour faire des enquêtes sur Wagner et son implication en Centrafrique. Ils ont été froidement abattus. On attend les résultats de l'enquête jusqu'à présent. Aussi bien l'enquête sud-africaine que l'enquête centrafricaine plutôt que l'enquête russe n'a jusqu'à présent donné aucun résultat. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire des choses et ils ne veulent pas que l'opinion soit au courant. Mais dans ce monde espionnage et contre-espionnage, il y en a partout, on sait à qui appartient cette entreprise. Même si ça ne porte pas le nom de Prigogine, même si on est allé l'enregistrer à Madagascar, puisque c'est le cas, même si dans la négociation c'est un malgage qui est en Centrafrique qui semble être à la tête de la structure, on sait très bien à qui cela appartient. Justement, pour mieux comprendre comment Wagner finance ses activités sur place en Centrafrique ou dans le Corée ? Il y a plusieurs choses. Wagner, comme l'a dit le président russe lui-même, comme l'a dit également le ministre des Affaires étrangères Lavrov, est une entreprise privée. Donc quand tu dis à Wagner, viens chez moi, tu dois payer. Il y a eu même des révélations, vérifier ou pas, je ne sais pas, sur combien on paye un mercenaire de Wagner par jour. Ça pèse extrêmement lourd. Et souvent, ce qui est reproché aux pays actuellement qui font usage de Wagner, c'est que d'un point de vue financier, leur budget ne permet pas de pouvoir payer ces gens. On a fait une sorte de troc, vous êtes là pour un service déterminé, au lieu de vous payer sur la base d'un contrat où on dit que tous les mois, on vous paye 500 millions par exemple, on vous donne la possibilité d'exploiter telle mine, telle mine, et c'est cela qui prend la place du paiement qui devait se faire. Et même dans ça, il y a problème. Parce que, où sont les contrats ? Tout ce qui ont travaillé sur ces questions, puisqu'il y a des gens qui ont travaillé sur, il y a une association qui s'appelle Les yeux sur Wagner. Le nom est en anglais, mais en frasé, c'est Les yeux sur Wagner. Ils ont fait plein de révélations en disant que dans une bonne partie de ces contrats, les gens ne vont jamais accepter de révéler le contenu des contrats, parce que dans le contrat, Wagner a la part belle. Ils ne vont pas révéler ce genre de contrat. Donc on crée ces sanctions, c'est contre les activités de Wagner dans le pays ? Non, oui, ça fait déjà une source de financement pour Wagner. Mais il y a une autre source de financement que Poutine a révélée lui-même. Il dit qu'entre mai 2022 et mai 2023, l'État russe a mis à la disposition de Wagner 86 milliards de roubles, la monnaie russe. Il a même continué en disant qu'il va falloir qu'on vérifie pour savoir comment cet argent a été géré, est-ce qu'ils ont tout volé, est-ce qu'ils ont volé une partie, et il le disait dans un discours officiel, pour montrer que la Russie fournit de l'argent à Wagner, en plus du fait que Wagner est dans des business, Wagner est dans l'exploitation du sous-sol, Wagner est dans l'exploitation du pétrole, Wagner est dans la commercialisation du diamant au niveau de la République centrafricaine, etc. Et tous ces éléments rapportent bien sûr beaucoup d'argent. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Leroy, va assurer lundi sur la chaîne de télévision RT que le travail de ces missionnaires va bien sûr continuer au Mali et en RCA, les deux pays amis qui espèrent avoir été abandonnés par l'Europe et la France. Mais comment comprendre justement ces démarches de la Russie, de confirmer la présence de Wagner dans ces deux pays, alors même que les États concernés n'en disent mot ? On m'a toujours reproché le fait que je refuse de faire la différence entre Wagner et la Russie. J'ai toujours considéré que c'est les deux faces de la même pièce. Et effectivement, c'est ce qui se confirme. Quand Lavrov parle, on pourrait s'attendre peut-être à ce qu'ils disent. Attendez, comme ils sont en train de le faire en Ukraine, en demandant à Wagner d'aller se repositionner au niveau de la Biélorussie, qu'ils vont peut-être repositionner d'autres Russes dans les pays africains à la place de Wagner. Mais il a été extrêmement clair, il dit que Wagner continue avec ce qu'il faisait. Et il a précisé encore une fois que c'est une milice privée qui a signé un contrat avec des pays africains, parce qu'il l'a précisé quand il parlait, et il dit que cela va continuer. Mais cela veut dire clairement que la présence de Wagner dans les pays africains est en relation avec notre, je ne sais pas comment il faut l'appeler, avec ce contrat qu'on ne nous a pas encore montré, qu'on a signé avec la Russie. Wagner est là, en partie au moins, au nom de la Russie, pour ne pas dire totalement au nom de la Russie. Sinon, si c'est une affaire privée, est-ce que cela concerne le ministre des Affaires étrangères, pour qu'il en parle, c'était à Wagner de décider de rester dans ces pays ou de partir. Justement, après l'ésil offert à Prigogine, le président Vladimir Poutine annonce qu'il n'y aura aucune poursuite pour lui, ni pour ses hommes. Ce sera la fin de cette affaire ? On ne peut pas parler de la fin de cette affaire, parce qu'il y a encore trop de zones d'ombre dans cette affaire. Si vous prenez cet aspect juridique, quand on se rappelle le premier discours tenu par Poutine, il a montré que des gens vont être poursuivis. Il n'avait pas cité Prigogine. Le parquet, ensuite, a été très clair. Il sera poursuivi. On nous a ensuite dit que la poursuite est abandonnée. On nous a dit encore ensuite que non, les poursuites ne sont pas abandonnées. Il sera poursuivi. Finalement, c'est des voix russes qui parlent. C'est des voix officielles qui parlent. Ce n'est pas de quelqu'un qui se lève pour dire quelque chose. Dans cette affaire-là, on comprend quoi ? Tantôt, on poursuit. Tantôt, on ne poursuit pas. Est-ce qu'il y a des négociations en dessous qui ne sont pas tout à fait réglées pour que quand ça tire un peu en longueur, on menace de le poursuivre en justice pour qu'il accepte peut-être des conditions qu'on lui impose ? Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, cette affaire n'est pas du tout claire. On ne sait pas aujourd'hui de façon évidente s'il sera poursuivi ou pas, puisque tantôt on nous dit une chose, tantôt on nous dit le contraire. En tout cas, on s'en souvient cette nuit-là, les hommes, Brigogine et ses hommes, ont réussi quand même à marcher sur des kilomètres en direction de Kremlin. Mais est-ce qu'on peut dire qu'à l'international, aujourd'hui, l'image du président Vladimir Poutine ou de la Russie, de toute cette puissance, a montré sa fragilité ? Il y a une chose qui est claire. Même si on ne mesure pas exactement de quoi il s'agit, il se passe quelque chose entre Brigogine et le président Poutine. Quoi ? Je ne sais pas. C'est important. Parce que s'il se passe maintenant quelque chose entre lui et Brigogine, ça touche nécessairement à la Russie et ça fragilise nécessairement le président Poutine. Parce que n'oublions pas que c'est lui qui a dressé cette bête pour aller attaquer. C'est la bête maintenant qui s'est retournée contre lui. Est-ce que vous estimez que le président Poutine était au courant de ce complot et pourtant a laissé faire ? Qu'il soit au courant, je ne suis pas sûr. Mais c'est pourquoi j'ai dit qu'il doit y avoir un problème entre les deux hommes. Puisqu'on se rappelle encore les vidéos fortes de Brigogine contre le ministre des Affaires étrangères, contre le chef d'état-major. Est-ce que Poutine a réagi ? Il n'a rien dit. Il semble être d'accord avec lui en ce moment. Maintenant, s'il réagit contre lui, il y a quelque chose qui s'est passé. Quoi exactement, on ne sait pas, mais on a l'impression qu'il y a un problème. D'autant plus que le président bielorousse a dit quelque chose d'assez grave. Il dit qu'il demande à Poutine de ne pas buter Brigogine. C'est le mot qu'il a utilisé, buter. Il sait qu'on peut essayer une première fois, on peut essayer une deuxième fois. il insiste, il demande à ce qu'on ne tue pas Brigogine. On va le tuer. Pourquoi ? C'est pourquoi j'ai dit, il y a quelque chose qui se passe. Nous n'avons pas encore les éléments. Il y a encore des ondes d'ombre. Pourquoi le Brigogine qui aime bien sortir devant les réseaux sociaux, on ne le voit plus ? Constaté, depuis lors, on ne le voit plus. Il a fait juste une déclaration, c'était audio. Il se cache. S'il se cache, c'est qu'il a peur de quelque chose. De quoi ? Je ne sais pas. L'objectif justement affiché de la rébellion de M. Brigogine était d'obtenir le remplacement du ministre de la Défense et du chef de l'État-major. Est-ce qu'ils sont des objectifs atteints ? Pas encore atteints, puisque le ministre de la Défense est toujours là, le chef d'État-major est toujours là. On a même montré dans une vidéo où le ministre de la Défense allait en Ukraine pour venir superviser le travail des troupes russes, ce qui peut être considéré comme une confirmation au niveau de son poste. Mais encore une fois, cette affaire n'est pas encore dénouée. Qu'est-ce que Poutine va faire ? Je me dis qu'il est certainement en train de placer les pions, de regarder pour savoir ce qui se passe, puisque tous les jours, vous entendez quelque chose. On nous dit qu'il y a des généraux qu'on ne voit plus. Parmi les généraux, il y a celui qui commandait les forces russes au niveau de l'Ukraine. On ne le voit plus. Est-ce qu'on l'a mis au frigo ou quoi ? On ne sait pas trop. Il va falloir attendre un peu après, quand il y aura plusieurs faisceaux d'éléments qui sont convergents dans un sens ou dans un autre. Mais on va savoir en ce moment quelle est la crise entre Poutine et Prigogine, jusqu'où cette crise est allée. Est-ce que, comme on le suppose, il y a eu des généraux qui étaient plutôt pro-prigogine et qui sont en train aujourd'hui de payer le prix ? Tous ces éléments, on a des faisceaux, mais on n'a pas encore des faits de façon concrète pour permettre de dire que c'est effectivement ceci ou cela. Prigogine, aujourd'hui, tête pensante de Wagner est considérée comme un traite, en tout cas par le président Vladimir Poutine, qui l'aurait fabriqué de toutes pièces aujourd'hui, lui qui dirige les groupes présents en Afrique, mais justement, quel impact cela peut avoir sur la présence de ce groupe-là sur le continent ? Cela peut avoir une relation doublement. La première chose, Wagner, c'est Poutine qui l'utilise. Puisque c'est lui qui l'utilise, on écarte la tête, c'est-à-dire Prigogine, parce que c'est lui qui dérange. Et comme Wagner est un instrument, on continue à utiliser l'instrument sans celui qui dérange. Ou bien, comme le dit Prigogine lui-même, c'est lui-même qui l'a dit, il a dit, il s'est rebellé, c'est pour protéger Wagner. Donc c'est comme s'il veut garder ses milices, c'est comme il veut garder ses mercenaires. Mais s'il persiste dans ce rôle, puisqu'il y a d'autres milices là-bas, et qui ont déjà signé d'ailleurs un accord avec le ministère des Affaires étrangères, est-ce que Poutine ne va pas demander au pays qui reçoit Wagner que nous allons évacuer Wagner et on va vous envoyer d'autres mercenaires qui ne s'appeleront pas Wagner, mais qui s'appeleront autrement. Il y a les deux possibilités qui sont là, en fonction bien sûr de la relation qui va continuer entre le président Poutine, Wagner, et son chef Prigogine. Baba Diouf, la MINUSCO, tout comme la MINUSCO, ses missions onusiennes de paix en Afrique sont soignées de quitter définitivement le Mali et la RDC. Le nouveau partenaire sur le plan militaire Wagner a aujourd'hui mis à mal. Est-ce que les États africains doivent, ou sinon les dirigeants africains, doivent réinventer la roue pour mieux assurer la sécurité de leur population ? Mais tout à fait, ils n'ont même pas besoin de réinventer la roue. Regardez ce qui se passe dans l'OTAN en termes de solidarité sur le plan militaire. Regardez ce qui se passe dans l'Union européenne en termes de solidarité sur le plan militaire. C'est la même chose qui doit se passer au niveau de l'Union africaine. On avait parlé ici de forces d'intervention rapides, tout ça qu'on devrait faire. C'est ça qu'il faut. Puisque nos pays sont encore faibles d'un point de vue financier, alors que le militaire coûte excessifment cher. Mais si on met ensemble nos hommes, le matériel que nous avons, les moyens que nous avons, mais on est capable d'avoir une force qui, quand elle descend quelque part, tout le monde saura que c'est une véritable force qui est descendue quelque part et qui peut véritablement faire la différence. Mais nous ne l'avons pas jusqu'à présent. Chaque pays se débrouille tout seul. Parfois, il y a un pays qui vient l'aider, mais on n'a pas encore cette Union africaine qui joue de façon déterminante sur les questions de sécurité au niveau de l'Afrique. Alors qu'on ne l'oublie pas. Le professeur Sheranta avait dit le développement commence par la sécurité. Et dans beaucoup de nos pays africains, le problème de la sécurité n'a pas été réglé. Justement, mais comment y parvenir quand aujourd'hui, face à l'expérience du G5 Sahel, les États membres ne peuvent pas encore s'applaudir sur les résultats obtenus ? C'est que le G5 Sahel, c'est une expérience qui avait été contestée dès le départ. Parce qu'on avait fait en sorte que des pays concernés s'enchargent, alors que les gens voulaient voir quelque chose de plus large. Le G5 Sahel est parti également avec une France qui était très impliquée dans cette affaire du G5 Sahel, dans un contexte où, au niveau de l'espace africain, il y avait au contraire une dénonciation de l'intervention française. La France ne voulait pas mettre trop d'hommes au niveau du Mali, surtout sur les terrains de combat. Et G5 devait être un peu, j'allais dire, les tirailleurs du Mali par rapport à cette guerre-là, comme il y a eu les tirailleurs sénégalais à la Première et à la Seconde Guerre mondiale. Et ça a fait que finalement, l'opération n'a pas marché. Parce que même à l'échelle internationale, quand la France a essayé de vendre cette opération pour amener les autres à participer au financement, les gens ont plutôt fait preuve de réticence. Quand après l'ancien président nigérien, Issoufou, a pris le leadership, même chose, il a pu y avoir quelque chose, mais on n'a jamais pu créer véritablement le G5 Sahel comme cela a été prévu. Et actuellement, bien sûr, ce G5 Sahel est plutôt envahieuse. En même temps, comment comprendre le silence de ces États où Wagner est présent face à la situation actuelle ? Comment réagir ? C'est toute la problématique. Est-ce qu'on va dire que Wagner est chez nous, comme en Centrafrique, au Mali, en Libye, au Soudan, parce qu'il y en a plusieurs, on dit de soutien Wagner, alors qu'officiellement, vous êtes également en relation avec la Russie. Et comme je disais tout à l'heure, Wagner est venu par la Russie. Je ne crois pas que Wagner est venu sans la Russie. On fait quoi maintenant ? Ça pose un problème. Justement, est-ce que l'influence de la Russie dans sa globalité va baisser sur le continent noir ? Non, l'influence ne va pas baisser. La Russie est déterminée à augmenter son influence sur le continent africain. D'ailleurs, on est en attente d'un sommet Russie-Afrique qui va bientôt intervenir dans quelques semaines. Donc la Russie ne va pas du tout baisser. Certainement changer de stratégie, peut-être, si Prigogine décide de se séparer carrément de Poutine et de vouloir gérer son Wagner de façon indépendante. Mais si c'est lui qui est écarté et que Wagner reste dans l'esprit dans lequel il a été créé, mais Wagner et la Russie vont continuer à être présents dans un certain nombre de pays africains et tout ça sous la supervision de la Russie de façon officielle. Vous avez parlé tout à l'heure du discours de Lavrov. Poutine avait dit la même chose. Tout le monde sait que Wagner ne descend pas dans un pays comme ça sans pour autant que la Russie, ou à la limite même, Poutine ne soit informé. Donc le sommet Russie-Afrique pourrait certainement se pencher sur l'avenir de Wagner sur le continent ? Non, pas sur l'avenir de Wagner. Certainement, si les pays concernés seront là-bas, il y aura un aparté des discussions sur la question puisque Wagner n'a jamais été discuté sur la place publique. Ça n'a jamais été discuté sur la place publique. En Centrafrique, au départ, on nous avait dit que ce sont des instructeurs. Après, tout le monde a vu de quoi il s'agit. Au Mali, c'est ce qu'on nous a dit. Tout le monde a vu de quoi il s'agit. Donc ce n'est pas au sommet qu'on va le discuter. Le sommet pourrait être l'occasion peut-être pour que Poutine rencontre un certain nombre de ses alliés et qu'il voit ensemble comment mettre en place de nouvelles stratégies avec cette nouvelle donne qui a eu lieu avec Prigogine. Les forces conjointes africaines pour vous sont une solution concrète pour garantir la sécurité sur le continent ? Non seulement garantir la sécurité sur le continent, mais garantir la sécurité dans chacun de nos pays. Pourquoi le Sénégal ? Parce qu'il n'a pas encore été attaqué. Le Ghana, la Guinée, plus d'autres pays qui n'ont pas encore attaqué, ne se mettent pas ensemble contre cette question de sécurité que nous rencontrons aujourd'hui. Parce que n'oublions pas qu'à un certain moment, ce n'était même pas le Mali, c'était l'Algérie. Ensuite, c'était le Mali. Et après, petit à petit, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, etc. Mais quand tu vois cette logique, le minimum, c'est qu'on se dise, mais attendez, est-ce que je vais attendre qu'ils viennent chez moi ? Mais allons là où ils sont. Si on les élimine, je n'aurai plus besoin de me défendre chez moi par rapport à eux, puisqu'ils ne pourront pas arriver chez moi. Je me dis que c'est cette logique qui est là. Et les spécialistes en matière de sécurité le disent depuis fort longtemps, on ne peut pas se battre contre un groupe qui traverse les frontières en voulant se contenir à l'intérieur de sa frontière. Quand on le fait, ils sont en avance par rapport à nos pays et ça fait qu'on les combat depuis des années et malheureusement, ils sont encore là et encore forts, même s'ils ont perdu un peu de leur force. Merci beaucoup, Mohamed Nediouf, pour vos éléments de réponse à nos questions. Je rappelle pour notre téléspectateur que vous êtes éditorialiste. Merci à vous également de nous avoir suivi. On va marquer une courte pause pour la suite du programme sur Niveau d'Info 1. Sous-titrage Société Radio-Canada